Salut à tous, bienvenue dans Dixon discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Super. Déjà, présente-toi. Je m'appelle Nico, j'ai 33 ans, j'habite dans le 93 à Villepinte et je suis auteur, compositeur et interprète. Auteur de quoi ? Interprète de quoi ? De pas mal de choses, mais essentiellement de musique. Quel genre de musique ? Très bonne question. Je ne me suis pas préparé. Non, mais je suis un petit peu dans... J'ai un mélange de pop, soul, R&B. J'aime bien aussi les balades amoureuses aussi. Donc, je suis un petit peu un mélange de... J'aime beaucoup utiliser cette expression, mais je suis un mélange de Ed Sheeran et de... Ed Sheeran, John Legend et Justin Timberlake, Bruno Mars. Tout ça ? Ouais. Tu les quatre. Ça fait beaucoup. C'est trop bien. En fait, tu sais, là, je pense... Parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu une autre chanteuse, Nola Sherry. Et je lui ai demandé aussi qu'est-ce qu'elle faisait. Et en fait, je me rends compte que de plus en plus, c'est un peu une question qui est un peu dérisoire de demander qu'est-ce qu'elles ont fait. Parce que les gens ont tellement d'inspiration et puis surtout, ils suivent leurs envies. Du coup, ça paraît un peu dérisoire de demander qu'est-ce qu'elles ont fait. Ouais, entièrement d'accord. Entièrement d'accord avec toi parce qu'en fait, moi, je n'aime pas être dans les cases, tu vois. Et il faut toujours être dans une case, même dans la musique. Et moi, en fait, je suis la vibe, tu vois. Je suis vraiment beaucoup... Je ressens vraiment les prods quand je les reçois, quand je les écoute et tout. Et en fait, je peux... Enfin, là, aujourd'hui, je fais de la pop urbaine. Je n'aime pas forcément dire le mot urbain, mais je fais de la pop urbaine. Et en même temps, tu vois, on peut aussi me découvrir dans quelque chose d'un petit peu afro parce que j'ai des origines aussi congolaises, parce que je suis Congo-Martinique. Donc, de l'afro, de la pop. Et j'aime beaucoup aussi véhiculer de l'émotion, de la sensibilité. Donc, j'aime beaucoup les balades amoureuses, juste la guitare ou un piano voix aussi, tu vois. Donc, je n'ai pas vraiment de style. Et tu peux vraiment me retrouver dans toutes les prods à partir du moment où, voilà, il y a un truc qui s'est fait et que je la kiffe, en fait. Ou tu t'y retrouves, quoi. Ça se trouve, je pourrais même chanter sur du reggaeton, j'en sais rien, tu vois. Pourquoi pas ? Ou de la... Ouais, ou de... Je ne sais pas, moi, du métal. Peut-être pas du métal, mais... Mais tu vois, ce que je veux dire, vraiment, c'est si j'ai le feeling sur le morceau, eh bien, je vais chanter, en fait. Tu vois, je vais poser dessus. Donc, du coup, c'est... Cette question, je l'aime bien et en même temps, je ne l'aime pas parce que, voilà, moi, je suis un caméléon, en fait. Je suis un caméléon et ma musique aussi, elle est un petit peu... Voilà. Elle est en fonction de mon mood, de ce que je ressens, de ma situation actuelle, comment je suis, mon état, etc. Et donc, je n'ai pas vraiment de style. Et en même temps, j'ai... En fait, je n'ai pas vraiment de style musical. Par contre, j'ai une signature qui est bien à moi, en fait, tu vois. Et comment tu pourrais te décrire ta signature ? Ma signature, elle est hyper axée sur l'authenticité, sur le fait de chanter des trucs, de chanter avec une envie de transmettre un message, tu vois. Moi, j'aime beaucoup transmettre des messages dans l'envie aussi de... La recherche de l'épanouissement, en fait, aussi. Et ça, c'est vraiment une signature que j'aime mettre dans mes morceaux. OK. Au-delà du style, en soi, de la prod. C'est ça qui est le plus important, en vérité, pour toi. Oui, c'est ce qui est le plus important pour moi. Je comprends. On va y revenir, mais il y a un truc que tu as dit sur lequel j'aimerais bien qu'on discute un petit peu. C'est ce nouveau terme, ça fait quelques années maintenant qu'il existe, qui est le terme de pop urbaine. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce terme ? Attends, déjà, il faut expliquer un peu aux gens ce qui est la pop urbaine. Comment on pourrait décrire ça ? Moi, je dirais que c'est un genre musical qui a été créé par, je ne sais pas, les médias, les instances musicales de France pour englober tout ce que nous, on appelait, nous, entre nous, le rap, le R&B, tous ces genres musicaux-là, mais qui sont plus accessibles, qui sont moins nichés. Et du coup, ils ont foutu tout ça dans la pop urbaine. Du coup, la pop urbaine, ça passe de Gims à Soprano, à Yanakamura, à Niska. À Niska, oui. Alors que moi, je ne suis pas du tout de rap, mais je ne pourrais jamais me classer dans une catégorie. Pour moi, c'est un fourre-tout. C'est une catégorie fourre-tout. C'est une catégorie qui englobe essentiellement des morceaux de sonorités et de genres différents. Mais le point commun, en fait, c'est qu'essentiellement, c'est des chanteurs ou chanteuses banlieusards, ou alors issus d'immigrations, de minorités, etc. Pour moi, c'est vraiment une catégorie fourre-tout. Donc, c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal avec ce mot-là et que je ne me définis pas comme un chanteur de pop urbaine à part entière. Vraiment. Mais tu vois, du coup, je vais faire un peu l'avocat du diable. C'est moi qui ai lancé ça, mais je vais faire l'avocat du diable. J'aime bien. Si demain, tu dois être nommé aux Victoires de la Musique, que pour toi, la pop urbaine, c'est un fourre-tout et que tu ne te retrouves pas là-dedans, et que comme tu m'as dit au début, tu étais un mélange de plein de styles ou de plein de chanteurs. Parce que par exemple, Ed Sheeran, ce n'est pas la même catégorie que Bruno Mars, ou Justin Timberlake. Toi, je te mets dans quelle catégorie ? Si demain, je dois être nommé aux Victoires de la Musique. En fait, ça dépend. Si tu me nommes pour... Ça dépend, tu me nommes pour quoi ? Si tu me nommes pour mon dernier single, qui est un single hyper afro, non, en fait. Il faut faire une autre catégorie, mais ce n'est pas de la pop que je te propose. En tout cas, ce n'est pas ce morceau-là qui est nommé, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Je rigole parce que là, tu m'as dit afro et du coup, je pensais au nouveau phénomène afro-love qui est taïki. Et taïki, c'est de la pop urbaine pour ce sens-là. Tu vois ce que je veux dire ? Dans ce sens-là, ouais. Du coup, même si tu fais ça, c'est plus facile de te mettre dans la pop urbaine, de toute façon. Mais demain, si je fais un truc plutôt à la tirane, parce que moi, je kiffe vraiment. j'aime beaucoup les balades amoureuses parce que j'aime transmettre de l'émotion et tout, demain, si je me retrouve dans une catégorie pop urbaine avec ce morceau-là, avec en compétition en face de moi un taïki avec de l'afro-love, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Ça n'a pas de sens, ouais. Donc après, c'est juste... Après, ce qui est bien dans ce genre de catégorie-là, dans ce genre d'émission, c'est que ça met en valeur, en fait, le travail des artistes. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais... Et aussi, peut-être que... Ils ne peuvent pas créer 40 000 catégories. Tu vois ? C'est comme ça qu'ils se défendent. Oui, c'est comme ça qu'ils se défendent. Mais bon, je pense qu'il y a quand même... Il y a quand même un truc qui ne va pas, en fait, par rapport à ça. Après, est-ce qu'il y a une solution ? Aujourd'hui, je n'en vois pas. À part... À part créer encore des sous-catégories, j'en sais rien, tu vois, mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose... Enfin, je ne trouve pas ça... Non, je ne trouve pas ça... Juste de dire ça. Pour... Pour... Utiliser ce terme, en tout cas. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi, en vrai. Je fais Avocat du Diable, mais je suis d'accord. Parce que j'écoute ces musiques-là et je trouve ça injuste que... Comment dire ? Mais est-ce que tu... Est-ce que tu... Tu es d'accord sur le fait que... Que le point commun, c'est que c'est souvent des... Des personnes issues de minorités ou issues de banlieue ? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que quand tu regardes ces catégories, tu vois les... Tu vois les exemples que j'ai nommés, pardon, juste avant. Ouais. Et que tu as nommés aussi, c'est Niska, Soprano, Gims, Aya Nakamura, aujourd'hui Taiki, depuis un an, qui prend beaucoup de valeur sur le marché de la musique. Tous ces artistes-là, ils sont là-dedans. Alors que... Ok, ils peuvent chanter ensemble, mais de Niska à même Soprano, ou de Niska à Taiki, il y a genre un spectre tellement large... Il y a un fossé, bien sûr. Il y a un fossé que tu ne peux pas... C'est presque indécent de les mettre dans la même catégorie. Et j'allais dire que la solution pour les gens qui travaillent dans ces milieux, dans ces milieux-là, un peu urbains, pour dire un terme un peu moins lourd que pop urbain, disent qu'il faudrait, un peu comme les Etats-Unis, avoir une sorte de cérémonie, un peu comme les Beatty Awards, qui est une cérémonie, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est essentielle, qui n'est pas essentiellement, qui est... mettre en avant les musiques afro-américaines. Du coup, le R&B, le rap, mais les respecter tous et faire plusieurs catégories pour que tous les artistes de ces musiques-là se reconnaissent et soient récompensés à la juste valeur. Entièrement d'accord. Et du coup, ça permettrait de pouvoir récompenser une Ayana Kamuro au tour de la musique et aussi un Niska et aussi un Gims parce que ce n'est pas exactement la même chose, mais d'avoir 3-4 prix pour 3-4 artistes différents parce qu'ils ne font pas exactement la même musique. Le seul point comment, comme tu dis, c'est que ceux que j'ai nommés là, par exemple, ils sont juste noirs et qu'ils ont beaucoup d'influences qui sont liées au rap. C'est tout, tu vois. Donc, ça ne vaudrait peut-être parler à la solution. De créer un Soul Train. Un Soul Train qui n'est pas la même chose, mais qu'ils n'ont pas duré. Et après, il y a aussi un truc dans le milieu de la musique urbaine qui est très compliqué à gérer. Les égos, les gens, les prix, même ce rapport que les gens ont au prix qui est hyper compliqué. mais en tout cas, pour être dans ce débat, ça sera ça la solution, tu vois, d'après moi. Je pense que, ouais, je pense que c'est une bonne solution parce que vraiment, aujourd'hui, non, malheureusement, moi, je ne me reconnais pas dans tout ça. Bon, je n'en suis pas là, mais bon, si un jour… Mais on ne sait jamais. On en parlait juste avant, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Je te le souhaite, on ne sait jamais, mais je te le souhaite dans tous les cas, tu vois. Ça ne veut pas dire que je n'accepterai pas un award des victoires de la musique ou quoi, tu vois, même si je suis nommé dans la catégorie pop urbaine et que, voilà, je gagne ou je remporte le prix, ben, ça me fera, ça me fera, je serai quand même content, tu vois. Ouais, bah ouais. Mais il y aura toujours un petit goût amer, tu vois, un petit truc. Évidemment. Mais c'est ça qui est un peu vicieux dans ce truc-là, c'est que, bien sûr que les Energy Music Awards ou les victoires de la musique, c'est des prix qui sont hyper importants et que ça ne se refuse pas et que ça montre aussi l'accomplissement et la reconnaissance de ton travail, tu vois. Mais de l'autre côté, tu sais que, peut-être, tu auras pris un prix à la place de, je ne sais pas, de Niska, alors qu'en vrai, vous auriez pu en prendre un chacun parce que vous ne faites pas exactement la même chose. Parce qu'on ne fait pas du tout pareil. Ouais, c'est ça qui est triste en vérité. Pour revenir un peu sur toi, depuis quand tu fais ça ? Alors, moi, je chante depuis, ça va faire 5 ans. 5 ans que je me suis lancé dans la musique. C'est assez récent. C'est très récent, ouais. C'est très, très récent. Bon, là, ça commence à faire un petit nombre d'années. Mais ouais, ça fait 5 ans. Avant ça, je bossais. j'avais mon petit taf, mon CDI, j'étais bien. Et en fait, il y a un truc qu'on ne m'a jamais appris, c'est l'épanouissement. La recherche de l'épanouissement. Et en fait, je n'étais pas du tout épanou dans ce que je faisais. Et j'ai rencontré la musique, elle m'est tombée dessus dans un moment un peu inopiné, je cherchais du taf, c'était la galère et tout, beaucoup de problèmes perso, etc. Et en fait, j'ai rencontré ma prof de chant actuelle parce que ça fait 5 ans maintenant. On est toujours en contact et c'est toujours ma prof. Et je chantais et tout. J'étais dans le conservatoire de ma ville. Trop bien. Et je l'ai entendu, je me disais, excusez-moi, est-ce que... Je cherchais un petit peu un truc, un passe-temps, tu vois. Les gens, ils vont faire du tennis ou ils vont à la muscu, ils vont faire du sport et tout. Moi, je cherchais un petit passe-temps et je me suis dit, vas-y, je suis toujours aimé un peu la musique, tu vois. J'ai toujours... Enfin voilà, je vis avec de la musique au quotidien depuis que je suis tout petit et je me suis dit, ah vas-y, pourquoi pas prendre des cours de chant parce que voilà, histoire de... Je ne sais pas ce que je vais en faire mais vas-y, on verra ce que ça donne. Et donc du coup, je vais la voir et je fais, excusez-moi, je vous ai entendu chanter et tout. Est-ce que vous donnez des cours ? Est-ce que je peux m'inscrire ? Je sais qu'il est un peu tard, on est en novembre ou décembre, on devait être en fin d'année il y a cinq ans, 2016 je crois, ouais, 2016. Et elle me dit, bah ouais, mais tu sais chanter. Je fais, bah non, je n'ai pas la prétention de dire que je sais chanter mais j'aime bien, en tout cas, je vais bien essayer, tu vois. Et elle me dit, bah vas-y, chante-moi un truc. Et je fais, ah ouais, non, là c'est chaud. Je fais, non, là c'est chaud, je ne peux pas vous chanter un truc comme ça. Je n'avais jamais chanté devant quelqu'un, vraiment jamais. Et elle me dit, il faut que je fasse quoi ? Il faut que je fasse comme The Voice, il faut que je me retourne et tout. Je fais, ouais, retournez-vous. Non, d'abord, je lui dis, fermez les yeux. Elle me dit, ok, je ferme les yeux. Après, je dis, j'ai chanté un premier morceau qui était, je me souviens, c'était Régana, Love on the Brain. Et c'était un, enfin, j'étais, j'avais la gorge nouée, enfin serrée, enfin c'était un truc de ouf. Et j'ai chanté, je ne sais pas, moi 20 secondes. Et elle s'est retournée, elle m'a dit, ouais, tu m'as mis les frissons, machin, etc. Mais il faut que tu trouves un projet, il faut que tu, elle m'a dit, il faut que tu reviennes avec vraiment une idée en tête de ce que tu veux faire, tu vois. Donc vas-y, je veux bien que tu t'inscrives, mais je veux bien que tu bosses avec moi, mais je veux vraiment que tu fasses quelque chose avec derrière. Du coup, je suis rentré chez moi, j'ai cogité, je suis revenu une semaine après avec une feuille, j'avais écrit, j'avais écrit tous mes trucs, projets, et je venais de retrouver un nouveau taf, tu vois. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, ça va être mon passe-temps et tout, machin, donc je fais, pourquoi pas chanter dans des hôpitaux, dans des assos, dans des trucs comme ça, des maisons de retrait, des trucs, des hôpitaux pour enfants, des trucs comme ça. Vraiment, histoire de chercher un petit, un truc, enfin une bonne action, tu vois, quelque chose qui te donne, voilà, qui te donne un sens à ta vie au-delà du taf, tu vois. Et donc j'ai écrit tout ça, et puis j'ai écrit technique vocale, machin, etc. Et elle m'a dit, ok, vas-y, ça marche, on va commencer et tout. On a commencé à prendre des cours, puis de fil en aiguille, elle m'a fait rencontrer des gens dans le milieu, et c'est là que j'ai commencé à faire mes premières scènes après sur Paris et à développer un petit réseau et de le faire grandir et de faire des scènes après avec mon groupe, trouver un groupe avec mes musiciens, des choristes, machin, et vraiment de l'envie d'avoir juste un passe-temps, tu vois, eh ben, ça a été vraiment la petite graine qui est rentrée à ce moment-là et après qui a grandi, 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 germé, jusqu'à ce que je décide trois ans plus tard de tout quitter, tout plaquer, le taf, le CDI, la situation confortable, la situation financière et tout et de dire mais en fait, c'est ça ma vie en fait, tu vois, c'est ça que je veux, tu vois, genre, il n'y a rien d'autre, c'est vraiment ça, donc on vit qu'une fois en fait, il n'y a pas de... Puis avec la situation actuelle qu'on connaît, il n'y a plus le temps en fait, tu vois, et du coup, j'ai quitté mon taf il y a deux ans, malheureusement, parce que c'était pile poil avant, dans le Covid, juste avant, vraiment genre un mois avant et tout et je me suis lancé à fond dedans et puis tout s'est un petit peu arrêté et tout et tout est redémarré un petit peu au compte-gouttes jusqu'à maintenant mais toujours avec la même hargne, la même envie de percer et tout et donc du coup, je n'ai pas lâché en fait, tu vois, je n'ai pas lâché. Ça veut dire que quand toi, tu te lances, c'est vraiment comme un passe-temps, tu n'as même pas l'idée à la base d'en faire vraiment un métier. Absolument pas. Ça devient vraiment comme ça, ce truc-là. C'était vraiment juste pour, voilà, l'envie d'avoir un petit hobby, tu vois, vraiment une activité extrascolaire, genre, tu vois. Alors, tu m'as dit que c'était auteur-compositeur à côté de ça. Ouais. OK ? Ça arrive quand le moment où tu te dis, je commence à savoir chanter, maintenant, je peux commencer à écrire et en plus de ça, je peux commencer à composer. Tu jouais déjà un peu d'instruments de musique avant ou pas du tout ? Bah, si ma mère, elle nous avait mis, enfin, j'ai fait du violon, genre, j'avais 3-4 ans, j'ai fait un petit peu de batterie aussi, mais je n'ai pas la patience en fait, tu vois, je suis vraiment nul et tout, je n'ai pas la patience, j'ai le rythme et tout, mais je n'aime pas apprendre. Là, je me suis remis au piano il n'y a pas longtemps, mais, voilà, c'est un petit peu sporadique, on va dire, mais, mais ouais, j'ai toujours baigné, enfin, ma mère a toujours mis un point d'honneur à nous faire faire un instrument ou quelque chose comme ça, dans l'optique que ça nous serve, mais, mais ouais, c'est tout, quoi. Et, du coup, comment t'es venue cette envie de composer, de décrire ? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à développer un réseau sur Paris, avec pas mal de musiciens, j'ai commencé à faire des shows au Bizarre, machin, au réservoir, etc. et au bout d'un certain temps, je sais pas, un an et demi, deux ans, au bout d'un an et demi, ouais, que j'étais vraiment bien, je commençais à avoir des scènes régulières et tout, je me suis rendu compte que, que, qu'en fait, j'étais juste un interprète, tu vois, j'étais juste un interprète, c'est-à-dire que, je pouvais chanter un morceau qui était déjà tellement bien connu et tellement, qui avait déjà sa notoriété, qui fait que, que je le chante mal ou que je le chante bien, en fait, les gens, ils vont kiffer parce que c'est un morceau intemporel, tu vois, je te dis, je sais pas moi, un Stevie Wonder ou un Stand By Me, tu vois, par exemple, ça, c'est des morceaux intemporels et en fait, les gens, ils kiffent, mais ils kiffent pas forcément la façon dont tu chantes, ils kiffent le morceau en soi, tu vois, et en fait, il y a un autre truc qui s'est développé en moi, c'est l'envie que les gens viennent me voir pour moi, tu vois, pour mon univers, pour ce que je propose, pour ma vie, tu vois, et c'est là que j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire et je me suis dit, mais en fait, il faut que tu montres aux gens qu'il y a une autre voie que genre le métro-boulot-dodo, tu vois, il y a une autre voie qui, en plus de payer les factures, te rend épanoui, tu vois, t'es heureux genre, t'as même pas l'impression de travailler, moi aujourd'hui, j'ai même pas l'impression de travailler, tu vois, là aujourd'hui, on se voit, c'est entre guillemets dans le cadre, dans un cadre, enfin, ça va me servir pour moi, tu vois, pour en tant qu'artiste, donc je le prends comme du travail, mais c'est pas du travail, c'est pas du taf pour moi, tu vois, c'est vraiment pas du taf, et en fait, ouais, c'est l'envie que les gens découvrent mon univers, découvrent ce que je suis, ce que je propose, et tu vois, c'est marrant que tu me poses cette question, parce que récemment, j'ai fait mon premier showcase, c'était en septembre, on a fait un showcase avec plusieurs artistes, entièrement, 100% compo, et c'était la première fois qu'il y avait des gens qui venaient et qui m'écoutaient genre chanter, et bien j'ai ressenti le trac que j'avais il y a cinq ans quand j'ai chanté pour la première fois devant des gens, tu vois, parce que là, c'était genre, c'était mes bébés, tu vois, c'était vraiment, c'était mes morceaux que j'avais concoctés depuis des années, qui n'étaient pas sortis à cause du Covid, machin, etc., et j'avais, j'avais la peur du jugement, tu vois, la peur de la critique, alors que je n'ai pas peur de chanter un Bruno Mars, ou parce que je sais que ce morceau, il cartonne, ou un dadjou, c'est la critique, elle est déjà positive puisque le morceau, il a pété, tu vois, par contre, chanter un morceau de Nico, tu vois, c'est autre chose, ça se trouve, il y a des gens, ils ne vont pas kiffer, ça se trouve, voilà, tu ne vas pas faire mouche, c'est, tu ne sais pas en fait, tu vois, et la réaction des gens, j'avais un trac de ouf et j'ai retrouvé la sensation du trac, je ne l'ai jamais perdu en vrai, tu vois, enfin, tu es artiste comme moi, je pense que le trac, on l'a toujours, juste, on apprend à le maîtriser et c'est, en tout cas, pour moi, c'est un trac hyper positif parce que, voilà, il me remet en question, il me remet à un certain niveau qui fait que je prends les choses au sérieux, en fait, tu vois, je ne prends jamais les choses comme acquis, donc, c'est, mais vraiment, la rechanter, enfin, c'est très récent que j'ai découvert vraiment cette envie et que les gens viennent me voir pour moi, en fait, vraiment pour mon univers, c'est, et c'est devenu une drogue, je t'assure, je ne m'en parle pas, la scène, c'est une drogue, ils n'en savent pas, mais, moi, j'ai connu ça avec le théâtre, parce qu'à la base, pareil, moi, j'écrivais, je ne jouais pas au théâtre à l'origine et quand je me suis mis au théâtre, au-delà du fait que ce soit un métier magnifique et tout, ce qui me rend fou, moi, c'est que je suis en manque de scène comme je suis en manque de sucre, tu vois, clairement, genre, ça devient une drogue, je comprends tout à fait, du coup, avant ça, tu me dis que tu ne chantes pas, tu ne cherches pas ce temps, que tu as une vie qui est plutôt rangée, tu as touché un peu à des instruments quand tu étais petit, mais c'est très lointain, au bout d'un moment, tu te mets à écrire et à composer, du coup, du coup, d'un coup, tu deviens un créatif parce qu'avant ça, tu n'es pas très créatif vu que tu ne fais que d'interpréter, excuse-moi, mais tu vois. Ouais, ouais, en fait, j'ai voulu proposer quelque chose d'authentique, en fait, tu vois, et je me suis dit, en fait, il n'y a pas plus authentique que ta vie, en fait, tu vois, donc ça ne sert à rien de faire le mytho, ça ne sert à rien de créer un personnage ou quoi, c'est toi, en fait, tu vois, et je cherchais, je me suis dit, ben, parle de toi, parle de toi, de ta vie, tu vois, parle de tes problèmes, de tes choix, de ton truc, et en fait, ben, j'ai, l'inspiration, ça a été moi, en fait, tu vois, ça a été ma vie, je me suis auto-inspiré, si on peut dire, tu vois, et donc, j'ai commencé à écrire sur moi, sur comment, ben, mon premier single qui est sorti cet été, combien de fois, il parle de moi, en fait, de ma vie que j'avais avant où je sentais que je n'étais pas épanoui et au fur et à mesure, en fait, de la musique et du morceau, ben, je me suis rendu compte que, ben, qu'on n'a vécu une vie, en fait, c'est ça que je dis, combien de fois vais-je me dire qu'on n'a qu'une seule vie parce que c'est la vérité, on n'en a qu'une seule et il faut la saisir, il faut saisir l'instant, il faut saisir le moment, tu vois, et j'ai eu pas mal de soutien aussi des autres, de mon entourage, de mes proches et tout qui m'ont, ben, qui m'ont porté, en fait, qui m'ont dit, mais vas-y, va jusqu'au bout, fonce, montre, tu vois, et j'ai vu que ça parlait, en fait, j'ai vu que ça parlait à pas mal de gens, tout simplement. Mais quand on commence aussi tardivement à faire ses propres créations et que pendant, je vais dire longtemps parce que ça reste quand même un certain laps de temps, on a chanté les créations des autres, est-ce que c'est pas dur de se détacher des autres pour aller vers soi et se laisser la liberté d'être soi avec ses créations, tu vois ? Ouais, parce que je pense que inconsciemment, tu captes des trucs, tu vas reproduire des trucs que t'as interprétés, tu vois. Je parlais d'influence tout à l'heure, je sais que inconsciemment, je suis influencé par des balades amoureuses de John Legend ou quoi, tu vois, moi, All of Me, c'est un morceau qui m'a toujours parlé, qui me colle à la peau et j'ai toujours voulu faire un morceau dans ces sonorités-là un peu, tu vois. Donc, je pense que, ouais, t'es influencé. Après, voilà, la frontière, elle est quand même assez mince entre, bah, entre, ouais, sampler un truc et le recopier, tu vois, à 100%. mais là où, là où moi, je mets un point d'honneur et là où vraiment, peut-être que je peux avoir une sonorité d'un artiste que j'ai interprété par le passé, mais là où il y a vraiment quelque chose qui est unique, bon, bah, il y a ma voix, forcément, enfin, il y a ma voix, c'est sûr, la façon dont je vais poser et tout, mais il y a surtout le message, tu vois. Et vraiment, le message que je retransmets dans mes morceaux, aujourd'hui, je ne l'entends pas ailleurs, tu vois. Je ne l'entends pas ailleurs. C'est quoi le contenu de ce message, si on pouvait le résumer en une phrase ? Mieux vaut avoir des remords que des regrets. Ouais, c'est ça. Et ça, tu ne l'entends pas ailleurs ? Bah, si, je l'ai déjà, enfin, en musique, tu parles ? Ouais, ouais. En musique, bah, pas dans la face, pas comme moi, je le fais, peut-être, tu vois. Ou peut-être pas, ou peut-être, oui, de façon générale, OK, mais moi, après, je suis bien ciblé dans l'envie de s'épanouir, tu vois, de s'épanouir et de tenter, en fait, tu vois, de tenter. ça veut dire que toi, quand tu démarres à l'écriture, au niveau musical, tu as déjà un réservoir de choses à dire, en réalité, vu que tout ça, c'est inhérent à ta vie et à ta vision de la vie. Ouais. Sans le savoir, en fait. Sans le savoir. Sans le savoir. Mais du coup, c'est facile quand tu te mets à l'écriture. Quand je me mets à l'écriture, ouais, ça dépend, parce que, comme je t'ai dit, moi, je suis vraiment hyper axé vibe, tu vois, sur le morceau. et ça peut aller vite comme ça peut être, enfin, je peux faire un morceau en une heure comme je peux le faire en un mois ou deux mois, tu vois. Ça dépend vraiment de, ouais, de l'instant, quoi. L'instant, mais dans tous les cas, il y aura forcément un lien avec ma vie, tu vois. Tu ne te vois pas écrire sur autre chose ? Pardon, excuse-moi, je te coupe, mais parce que c'est une double question. Est-ce que tu ne te vois pas écrire sur autre chose ou, et ça m'est arrivé de poser deux, trois fois la question à des artistes chanteurs ici, où écrire pour les autres ? Je ne me vois pas écrire pour les autres pour l'instant. Je ne pense pas que j'ai, je ne pense pas que j'ai l'aptitude pour le faire. Maintenant, c'était quoi l'autre ? J'ai oublié. Est-ce que tu ne te vois pas comment dire ? Je te disais, tu ne te vois pas écrire pour les autres et avant, tu ne te vois pas... Moi, j'ai oublié. Même moi, je me suis perdu. Ce n'est pas grave. Ta première question, c'était, est-ce que tu te vois, est-ce que je me vois écrire pour les autres ? Non, pas pour l'instant. Et écrire autre chose ? Écrire autre chose, ouais, c'est ça. Merci. Ok. Du coup, sortir un peu du... Je parle de ma vie. En fait, pour l'instant, non. Vraiment, pour l'instant, j'ai essayé un peu, tu vois, mais ça va vraiment dépendre... Ça va vraiment dépendre du moment, en fait, tu vois. Moi, je suis quelqu'un aussi qui a pas mal de convictions, que ce soit dans la religion, que ce soit dans... l'égalité homme-femme, par exemple, tu vois, que ce soit... Voilà, dans plein de trucs, le féminisme et tout, tu vois. Enfin, on a tous des convictions et tout. Et c'est vrai que parfois, parfois, je trouve ça inspirant de voir des artistes qui se... qui se mouillent un peu, tu vois, qui se mouillent ou qui parlent de l'actu, de ce qui se passe, les passes, machin, etc., les élections et tout. Donc, aujourd'hui, ouais, le champ des possibles, il est hyper grand. Moi, je suis dans une optique, vu que je débute un petit peu artistiquement, je veux que les gens, ils me découvrent moi, tu vois. Et ils me découvrent moi dans mon entièreté, tu vois. Pas dans ce que... pas dans l'envie d'aller... d'aller... genre, chanter pour les femmes battues alors que j'en connais pas et alors que... c'est juste pour... genre, ce serait juste pour jouer avec la vague du moment, tu vois, la notoriété du moment parce que c'est le moment, les balance-t-on quoi, les machins et tout, etc., tu vois. Pour l'instant, je suis vraiment focus sur moi et sur mon univers, tu vois. Et peut-être qu'après, tu vois, je dis pas que c'est... je suis absolument pas fermé, tu vois, parce que... voilà, j'ai des convictions aussi et je pense qu'aussi un artiste, c'est important qui s'ouvre aussi là-dessus, tu vois, qui... Est-ce qu'un artiste doit être forcément engagé ? C'est ça la question que tu poses ? C'est une très bonne question. Bah... je pense que ouais, un petit peu. À son niveau, en tout cas, tu vois. Après, euh... Moi, je le suis et... mais pour l'instant, c'est vrai que c'est très personnel, tu vois. J'ai des convictions, enfin, au tout début, tu vois, sur les réseaux sociaux, etc., je postais pas mal de... Enfin, je reliais pas mal d'infos, etc., voilà, sur l'actu, etc., mais j'arrêtais de le faire parce que je me suis dit, mais en fait, les gens, ils viennent, ils ont leurs propres engagements, ils ont leurs propres façons de penser. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, en fait, de savoir que Nico, en fait, il est engagé sur la cause animale, tu vois. Nico, là, tu viens sur mes réseaux, c'est pour écouter ce que je fais, tu vois. C'est pour écouter mon monde, mon univers, machin. J'ai pas... Enfin, voilà, je suis pas une chaîne d'infos, tu vois. Donc, je pense que c'est à la fois une bonne chose d'être engagé, enfin, on l'est tous, plus ou moins, mais moi, aujourd'hui, je le montre pas. Et c'est vraiment, c'est volontaire. OK. De toute façon, t'as assez à faire là pour l'instant avec ta vie, t'as raconté. Exactement. Et comme tu dis, t'es au début, en vérité. Je suis au tout début, Au tout début de mon art et tout, donc je veux poser les bases, poser vraiment les fondations de qui est Nico, tu vois. Nico, c'est ça, c'est un mec, il bossait avant, il en avait marre, tac, il a tout quitté, il a lâché son taf parce qu'il cherchait vraiment à s'épanouir musicalement parlant, il a tout quitté, machin. Aujourd'hui, c'est ça qu'il anime, c'est chanter, c'est faire kiffer les gens, c'est les faire venir dans son univers artistique, musical, etc. De les faire s'évader de leur quotidien parce que c'est ça aussi que je kiffe. C'est des gens qui viennent me voir et qui me disent ouais, franchement Nico, j'ai passé une semaine de merde, mais vraiment, genre, je travaillais du lundi au vendredi, j'en avais marre et tout, j'ai vu que tu faisais un show vendredi soir, je suis venu te voir et pendant une heure et demie, tu m'as fait tout oublier et j'ai kiffé de ouf. Et voilà, tu m'as redonné, tu m'as reboosté et j'ai oublié tous les problèmes que j'avais. Et bien ça, moi je suis fait pour ça en fait, vraiment, tu vois, je suis fait pour donner du bien aux gens, tu vois, c'est ballot un peu, c'est bateau un peu, tu vois, mais c'est vraiment ça. En même temps, en tant qu'artiste, c'est un peu ce qu'on cherche tous, au moins aller faire réfléchir et si on peut leur faire du bien. Tu vois là, tu m'as dit que, grosso modo, tu pouvais dire, ce que tu peux raconter de ta vie, c'est ouais, moi j'avais une vie assez banale, puis j'en ai eu marre et du coup, j'ai été contre ce chemin-là et j'en ai pris un autre. Là, tu me le racontes en 30 secondes. Comment tu fais quand tu écris des chansons pour ne pas te répéter parce qu'en soi, tu pourrais le faire comme ça et juste dire aux gens, ben moi j'ai eu une vie et je n'ai pas kiffé et j'ai changé. Tu vois, je fais un peu le teubé, mais tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que dans ton processus de narration par rapport à tous tes événements de vie que tu as envie de partager avec les gens, tu fais des espèces d'épisodes où les idées deviennent en épisodes, tu vois, genre, ah, cette séquence-là de ma vie, il serait bien que j'en fasse une chanson ou est-ce que tu te compliques la tête à essayer de raconter de façon différente à chaque fois le même épisode de ta vie pour pouvoir quand même l'étaler de plus en plus profond là-dedans ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis plutôt de l'avis de... Ouais, non, j'utilise des moments de ma vie et j'en fais des morceaux. Tu vois, je prends pas le même... Je prends pas le même... Bah toujours la même chose, tu vois ? Même si... Même si aujourd'hui, j'avoue que c'est un petit peu mon... Bah c'est un petit peu mon engagement, tu vois ? C'est un petit peu ce vers quoi je tends. C'est de montrer aux gens qu'il existe une autre voie, tu vois ? Une autre voie que la vie que tout le monde mène, mène entre guillemets de bureau, etc. Ou autre. Mais... Ouais, non, je... J'utilise... J'utilise un petit peu des moments de ma vie, ouais, pour faire de la musique. Et c'est vraiment... Ça arrive vraiment d'un coup, tu vois ? Ça arrive d'un coup, je me dis, ah ouais, t'as... Là, je vais partir au Blade, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Je vais partir au Blade. Je me dis, mais ça va être incroyable. Pourtant, ça ne va rien avoir avec ce que je viens de dire avant, genre le truc métro-boulot-dodo. Mais ça va être encore une autre facette, tu vois ? Genre le Nico qui découvre ses origines, tu vois ? Est-ce que quand ces idées viennent, ou ces moments de vie que t'as envie de raconter, ou comme là, tu vas aller au Blade, tu sais que ça va t'inspirer, les mots des musiques, des chansons viennent en même temps ? Ouais, carrément. Et du coup, tu libères ça tout seul ? Ouais. Là, le morceau, le prochain morceau que je vais clipper là, du coup au Blade, il s'appelle Le Mal du Pays. Et en fait, tout est parti de là. Genre, je me suis posé comme ça sur mon canapé, j'étais avec un pote à moi, et je fais, j'ai le mal du pays. Genre, je sais pas, je kiffe la France, je kiffe, je kiffe là où on est, enfin voilà, j'ai grandi ici, c'est ma France, je suis français et tout, mais il manque quelque chose, tu vois, genre j'ai envie d'aller voir ailleurs, tu vois, j'ai envie de retrouver un petit peu mes origines, retrouver un petit peu mes, voilà, d'où je viens, retracer un petit peu d'où je viens, et tout est parti de là, et j'ai fait, j'ai fait, j'ai le mal du pays. Et après, on a commencé à chanter. Des fois, j'ai le mal du pays, mal du pays, des fois, j'ai le mal du pays, tout est parti de là. Et j'ai fait que chanter ça en boucle, en boucle, en boucle, on envoyait ça à un beatmaker, on lui a dit, voilà, on veut une des sonorités afro, machin, nanana, on veut une guitare sébène et tout, avec un rythme entraînant, on envoyait, forcément, on envoyait des pistes, des exemples, voilà, je me souviens qu'il y avait un morceau de, de, de Dajou, par exemple, et le mec, il a brodé autour de ça, je te jure, il a brodé autour de, des fois, j'ai le mal du pays, j'ai juste enregistré ça, ma voix, comme ça, il a brodé autour, il nous a renvoyé un truc, on est tombé amoureux de ouf avec mon pote, et après, tac, j'ai commencé à écrire autour de ça, tu vois, parfois la terre m'appelle, et après, tac, et tout, j'ai commencé à écrire, 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 et tout est parti juste d'une simple phrase, j'ai le mal du pays. Ok, alors, c'est quoi les moments où tu mets un mois à écrire une chanson ? C'est quand je veux vraiment me prendre la tête sur des, sur des mots, et sur, et c'est quand vraiment, genre, on va dire, je veux m'ouvrir encore plus. Ok. Tu vois, et, j'aimerais vraiment, parce que pour l'instant, je suis très pudique, moi, de base, tu vois, en tout ce qui est émotions, et tout, etc., et là, il y a un morceau, je te dis la vérité, ça fait genre un an et demi que je suis dessus, tu vois, un an et demi que je suis dessus, parce que c'est un morceau qui, la prod me parle de ouf, et j'ai envie de mettre en avant un petit peu, ces problèmes que j'ai eus, et qui peuvent toucher d'autres gens, voilà, au niveau, au niveau mental, tu vois, au niveau mental, au niveau de la dépression, etc., etc., et c'est tellement fort comme message que je veux donner qu'en fait, ça me bloque, et en fait, j'arrive même pas à mettre, et en fait, c'est encore plus bizarre, parce que je me suis rendu compte que j'arrivais même pas à mettre des propres mots sur ce que j'avais ressenti, tu vois, donc je pouvais pas bien les exprimer, les exprimer, tu vois, forcément, ça fait un an et demi, le morceau, il dort, un an et demi. Là, tu me téléportes une question qui est, tu as répondu un petit peu en me disant ça, mais, est-ce que, du coup, parfois, il y a des musiques que tu peux pas terminer ? En l'occurrence, oui, celle-ci, elle est pas finie, mais il y en a beaucoup d'autres où ça t'arrive souvent, ce truc de, j'ai pas les mots, j'arrive pas à poser mes idées. Ouais, parfois, c'est, ouais, il y en a plusieurs, ouais, il y en a plusieurs, il y en a peut-être deux, trois, peut-être un peu plus même, peut-être un peu plus, et, en fait, parfois, je me dis, le seul moyen de déverrouiller le truc, c'est de prendre le large, tu vois, c'est de prendre de la distance, parce que, parfois, t'es trop dessus, t'es trop à fond dessus, et tu restes pendant des jours, des jours, des jours à chercher, à cogiter, à cogiter, tu trouves pas, en tout cas, tu trouves des trucs qui, au final, te plaisent pas, et donc, du coup, en fait, je les oublie, genre, là, tu vois, ça fait un an et demi que je te parle du morceau, j'ai même déjà le titre du morceau, il s'appelle Tell Me Why, parce que j'aimerais bien chanter en anglais aussi, dis-moi pourquoi, dis-moi pourquoi, voilà, tu vois, et parfois, j'ai des trucs comme ça, c'est du, des titres, tu vois, je peux te dire, j'ai un morceau, demain, je sais pas encore, il est pas écrit, j'ai même pas la structure, ni même l'instru, il va s'appeler miroir, miroir, tu vois, j'ai plein de flashs comme ça que je note, tu vois, je les note, et ça va dormir, comme ça, et peut-être dans un an, eh ben, je vais le réécouter, et je fais, et bim, il y a un truc qui va se déverrouiller, je vais dire, ouais, non, en fait, ça, c'était bien comme ça, et tout, je vais rajouter ce mot-là, ce mot-là, il me plaît, non, en fait, c'est ce mot-là aussi, c'est aussi en fonction de l'état d'esprit dans lequel t'es, tu vois, peut-être que l'état d'esprit dans lequel j'étais au moment où j'ai commencé la composition, ben, il était pas bon, tu vois, j'étais peut-être dans un bad mood, ou peut-être que j'étais trop bien, justement, tellement bien, et je pense que c'est ça l'explication, c'est que j'étais tellement bien dans ma situation, que j'ai même pas réussi à me remémorer mon mois de quand j'étais pas bien, tu vois, donc j'arrive même plus à retranscrire ça au niveau du texte, tu vois, là, je comprends, t'es compositeur, tu composes avec quoi déjà ? J'ai un beatmaker, t'es un beatmaker, toi, tu composes, enfin, tu joues d'instrument ou tu joues de... parce que maintenant, en vrai, je dis, même ça, c'est un peu obsolète, souvent les gens me disent compositeur, et moi, je sais pas, de façon naturelle, je dis, ouais, tu joues d'un instrument, alors qu'aujourd'hui, il y a vraiment plus besoin, en réalité, avec toutes les machines qu'on a, on peut composer sans instrument, sans savoir jouer d'une guitare ou d'un piano, mais, du coup, justement, tous ces outils-là numériques, qu'est-ce que tu les utilises, toi, pour trouver des vibes, ou pour te... tu vois, par exemple, tu me parlais de la musique, le mal du pays, tu l'as envoyé directement à un beatmaker, est-ce que toi, t'as un instrument qui aurait pu te permettre, au moins, de trouver une piste sonore, pour guider un peu plus... Ben, moi, proprement dit, moi, non, tu vois, mais je me suis entouré de personnes qui arrivent à retranscrire musicalement, tes idées. Mes idées. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de... Ça, ça me fait penser à un truc que j'avais vu sur Michael Jackson, qui, pareil, ne composait pas. Il savait pas jouer d'instrument. Mais, il avait une force qui était incroyable, c'est qu'il pouvait te... te retranscrire les sonorités d'un morceau, presque, instrument par instrument, à la voix. Tu vois ? Et du coup, te dire, ok, moi, j'ai envie d'une mélodie qui fait ça, nanananana... Bref, et après, je veux une basse qui fait tac, 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 tac. Et il faisait ça. Et, ses compositeurs autour, composent les morceaux comme il est guidé, tu vois ? Ok. Et il leur disait, non, là, la caisse, elle est pas assez claire. Plus aiguë, plus, tu vois, juste à l'oreille et à la voix. Tu vois ? Et du coup, il y a des mecs qui arrivent à guider leur compositeur comme ça. Est-ce que toi, ça t'arrive de le faire aussi, de dire aux gens, ok, moi, j'ai une mélodie en tête qui va dans ce sens-là, essaye de retranscrire un peu ce que j'ai dans la tête pour que ça colle plus à mon texte ? C'est plus ça, carrément. J'ai une mélodie. Moi, je parle souvent d'une mélodie aussi. Soit je parle d'un titre ou d'une phrase ou alors je parle juste d'une mélodie que j'ai en tête et après, mon beatmaker, il va tourner autour et il va me proposer des alternatives, des trucs comme ça. Et je fais, ah ouais, vas-y, ça, je valide et tout. Et après, moi, je vais piocher un petit peu dans mon expérience en tant qu'interprète, en fait. donc je veux dire, bah là, tu vois, genre, j'aimerais bien une basse un petit peu à la Maître Gims. Là, j'aimerais bien un truc, voilà, une caisse claire à la Dajou, machin, un petit peu comme ce morceau-là, ce truc-là, etc. Et après, lui, il brode, il me propose quelque chose, je valide, je valide pas. Puis, on arrive comme ça. Puis, j'aime bien aussi leur laisser le... En fait, c'est un peu je veux pas non plus les brider, tu vois. Je veux pas non plus les influencer, plutôt, tu vois. C'est hyper important, c'est de... Parce que sinon, tu t'enfermes après, tu vois. Donc, j'aime bien leur dire, voilà, ça, c'est l'élément, l'idée principale. Propose-moi un truc autour de ça, tu vois. Et moi, je vais te dire ce que je propose, enfin, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Et si vraiment, bah, ce qu'ils me proposent, ça va pas du tout, là, je vais le réaiguiller avec des exemples de morceaux que je kiffe. Ça, c'est déjà arrivé de composer un morceau à l'envers, dans le sens où un beatmaker te propose un beat, tu lances une top line dessus. Pour ceux qui connaissent pas une top line, c'est grosso modo un yaourt mélodique pour trouver la mélodie d'un morceau. Tu lances une top line dessus et après, t'écris les paroles. Ouais, carrément. Bah, ça a été, ça a été le deuxième single que j'ai sorti, Yélelé. Pareil, c'est mon beatmaker, il m'a proposé une guitare, il a fait une mélodie, il a fait un riff sur une guitare et j'ai eu la top line. Et après de là, j'ai rajouté les paroles et tout, et puis c'est parti de là. Quand c'est comme ça, tes paroles, tu fais en sorte qu'elles collent quand même un truc qui est ignorant à ta vie, un des sujets qui tient à cœur que t'as envie de traiter ? Bah, pour le coup, celle-ci, elle était plus axée sur... C'était l'été, tu vois ? Ouais. Et là, c'était juste vraiment l'envie de faire danser les gens, tu vois ? Comme l'heure de l'été. Voilà, c'était le truc du moment et la vérité, ce morceau, on l'a écrit et composé en une heure. En une heure, c'était bouclé. Une heure et demie max, c'était bouclé, tac, on a posé, j'ai écrit et tout, on a enregistré, tac, c'est parti au mixage et tout. Ouais, en deux, trois jours, c'était fini, tu vois ? Et... Mais tout était parti de... Voilà, du summer vibe, tu vois ? Genre juste l'envie de faire kiffer les gens. Et pour le coup, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec ma vie, c'était vraiment l'envie de faire kiffer les gens, de les faire danser. Et j'ai rajouté une des sonorités, j'avais aussi l'envie de mettre en avant aussi ma langue maternelle, tu vois ? Lingala. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai créé Yelélé. Mais c'est vrai qu'il n'a rien à voir avec un message que j'avais envie de transmettre, si ce n'est juste de... Kiffer. De kiffer. Et de danser. Et de danser. Ouais, tu vois. Tu m'as dit que là, ce morceau, c'est composé en une heure et tu en as déjà composé d'autres dans ce même laps de temps. Est-ce que tu penses que qualitativement parlant, ça vaut un morceau composé en une heure autant qu'un morceau composé en 10 heures, en un mois ? Ouais. Ouais. Carrément, parce qu'en fait, il n'y a pas de règle, en fait. Il n'y a grave pas de règle. Et moi, le premier morceau que j'ai sorti, combien de fois ? Pareil, ça faisait plus de deux ans que je l'avais, tu vois. Plus de deux ans que je l'avais écrit, modifié, posé en yaourt, posé en studio, en maquette. Après, finalement, ça ne me plaisait pas. On a modifié des trucs, machin, etc. Et au final, ben, c'est, je crois que le morceau, enfin, en tout cas, le morceau aujourd'hui que les gens retiennent, c'est plus mon morceau que j'ai produit en une heure, tu vois. C'est vraiment, c'est plus ça, alors que c'est le moins personnel et le moins, c'est vraiment le moins personnel des deux, tu vois. Mais moi, je ne parle pas pour les gens, là, je parle vraiment pour toi. Est-ce que toi, tu ressens que c'est aussi qualitatif ce morceau-là que les autres ? Que les gens, parce que, tu sais, il y a toujours, pour moi, il y a toujours deux visions des arts qu'on délivre. il y a sa vision qu'on assoie de son œuvre et on en est content ou pas à ce moment-là et on peut, même si on n'est pas très content, on peut quand même la délivrer et après, la réception. Et parfois, ça arrive que des morceaux que tu n'aimes pas, tu les délivres quand même et ils sont aimés. D'autres que tu aimes bien, tu les délivres et ils sont moins aimés. pour moi, c'est séparé. Là, tu me parles du fait que les gens aient beaucoup apprécié ce morceau-là qui a été composé en une heure. Moi, je te parle pour toi, intérieurement, comment tu ressens ce truc ? Est-ce que pour toi, tu as mis autant d'attention en une heure qu'en six mois ou en une séance de studio de dix heures ? Et est-ce que, qualitativement, pour toi, tu sens que tu as été aussi loin dans la qualité que ce que tu as proposé ? Même si tu as eu moins de temps pour le faire. Ou tu as mis moins de temps pour le faire, pardon. Alors, je vois ce que tu veux dire. C'est sûr que, en fait, si j'avais à refaire des choses sur ce morceau-là, je referais. Il y a des trucs que, aujourd'hui, avec du recul, j'écoute et je me dis « Ah ouais, attends, non, ce n'était pas top. Tu aurais dû refaire ça, machin, etc. » Alors qu'il y a d'autres morceaux, comme mon premier morceau, combien de fois, où lui, il y a eu beaucoup plus de temps de réflexion et d'analyse, de travail, etc. Où c'était vraiment millimétrer les mots, le yaourt, la mélodie, etc. Après, il y a un truc que j'ai appris récemment, en tout cas depuis que je fais de la musique, c'est que c'est la notion de perfection, en fait. Et tu as beau travailler sur un morceau, sur un morceau, à un moment donné, il faut juste t'arrêter et le sortir tel quel. Et c'est vraiment cet exercice-là que j'ai fait avec Yélé cet été. Et je m'étais dit « Bon, de toute façon, tu as une contrainte de temps parce qu'en fait, l'été, ça ne dure pas six mois non plus. Donc, si tu veux le faire, c'est maintenant. Il te reste deux, trois semaines après, ça y est, c'est fini. » Donc, il y avait cette notion-là qui m'avait déjà imposé une certaine deadline. Et ouais, je me suis dit « Ok, tu l'as fait en une heure et pas en deux ans. Ça ne veut pas dire qu'il est moins bien que l'autre. Ça veut juste dire que tu avais une vibe et une dynamique différentes d'avant. Par contre, il faut mettre un point d'honneur sur le fait de… Il faut arrêter, en fait. Parce que sinon, ce morceau-là, clairement, j'aurais pu le garder en réserve et le sortir l'été prochain. Ouais. Et le travailler entre-temps. Et je me suis dit « Mais non, en fait, c'est bon, ça y est. Là, il te plaît ? Est-ce qu'il te plaît ? Ouais, il me plaît. Ok, bah vas-y, viens, on le sort. Pourquoi tu veux attendre ? Ouais, mais tu comprends, t'as vu, ça se trouve peut-être que dans deux, trois mois, il y aura des trucs qu'on voudra modifier. Bah non, en fait, tu les modifieras dans un prochain morceau. Tu vois ? Je vois. Et c'est un petit peu l'ennemi des artistes, ça, tu vois, la perfection. Clairement. C'est la recherche de la perfection parce qu'il y a des trucs qu'aujourd'hui, moi, ils me dérangent et je pense que, enfin, le grand public où il y a des gens qui l'écoutent et qui s'en rendent même pas compte. Donc, c'est vraiment ça. Et clairement, j'aurais pu garder ce morceau encore pendant une pige. Sans problème. Ouais, mais je pense que tous les artistes ont ce truc de... Même un truc qui a super bien marché. au niveau de la réception et du public ou même dans son exécution et tout, tu pourrais toujours trouver une petite virgule à dire si j'aurais pu la modifier, je l'aurais modifié. J'aurais pu faire ça. C'est qu'une virgule mais quand même peut-être que ça aurait été mieux s'il y avait passé une virgule ou si je l'avais ajoutée. C'est comme ça, malheureusement. Et du coup, tu as grave raison. Parfois, il faut juste se libérer et se dire bon, je lâche. Et justement, par rapport à ça, tu me donnes une autre perche qui est l'autocritique. Est-ce que tu dois, tu t'autorises à beaucoup critiquer ce que tu fais pour te libérer un peu de cette perfe... Non, j'ai reformulé ma question, pardon. Est-ce que tu essaies de ne pas trop tôt t'autocritiquer pour te libérer un peu de cette envie de perfection et pour libérer ces morceaux-là par exemple en une heure ou quand même tu es assez dur avec toi mais tu arrives quand même à cibler ce qui est important pour toi à savoir si tu es un mot ou pas pour quand même pouvoir libérer même si tu fais beaucoup la critique de ce que tu fais. Ouais. Je pense que c'est un juste milieu en fait. C'est vraiment un juste milieu. J'ai quand même des... Ouais, j'ai... J'ai des trucs où je ne ferai pas l'impasse, tu vois. Genre vraiment, musicalement, il y a des critères en tout cas musicaux que j'ai quand je fais un morceau où je veux absolument que ce soit ça, des armeaux, les trucs. Enfin, j'ai des critères de base et après, je laisse en fait place à l'impro en fait, tu vois. Genre généralement, tu vois, il y a un truc que je ne sais pas vraiment faire, c'est toutes les adlibs, tu vois, dans un morceau. Tu peux expliquer ce qu'est un peu les adlibs ? Les adlibs, c'est... Tu as la structure du morceau, le couplet, le refrain, etc. Et puis, entre chaque phrase, tu vas avoir des trucs comme ça ou genre des onomatopées ou genre juste des yeah, yeah, tu vois, un petit peu des trucs comme ça. On peut appeler ça des ambiances aussi. Des ambiances. On peut appeler ça des ambiances aussi. Moi, les ambiances, clairement, je suis hyper gaze mais vraiment, je suis une merde. Vraiment, je ne sais pas faire ça, tu vois. Je trouve ça gnan-gnan, je n'aime pas ça. tu vois, je trouve ça gaze. et je peux prendre... Généralement, c'est ça mon problème. Je peux vraiment me donner un... Mettre un point d'honneur, avoir une structure bien établie. Ça, j'avoue, je suis... On dirait un daron, tu vois. Moi, il faut qu'il y ait un couplet 1, un refrain, un couplet 2, un refrain, un pont, un refrain, un refrain. Fini, tu vois. Ok. Genre, il faut que ma structure, c'est la même, tu vois. Ok. Et je mets un point d'honneur à respecter ça. Je fais mon truc et après, quand arrive le moment de faire des ambiances, je vais les faire... Je me laisse en fait... Je ne les prépare pas. Je fais vraiment sur l'instant en mode impro de ouf. Eh bien, tu peux être sûr que ça, je ne serai jamais satisfait de ça, tu vois. Et je me dis, vas-y, fais écouter à quelqu'un d'autre parce que toi, aujourd'hui, tu n'as plus assez de recul nécessaire. Et si les autres, ils valident, je fais mon équipe écouter et tout. S'ils valident, après, moi, j'apprends à les valider, tu vois. J'apprends à faire avec. Mais de base, rien que ça, tu vois, c'est quelque chose de difficile à garder pour moi, tu vois. Genre, je n'arrive pas à les faire. Et après, quand je l'ai fait, je ne suis jamais satisfait parce que je me dis, ah, j'aurais peut-être pu faire mieux. Après, je vais rentrer chez moi. Deux jours après, deux jours après, j'ai une autre ambiance. Je vais dire, attends, j'aurais dû mettre cette ambiance-là à ce moment-là. Mais c'est trop tard, en fait. Ça y est, le morceau, il est sur les plateformes. Ça y est, c'est fini, tu vois. Mais bon, il y a un juste milieu à avoir, tu vois. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de rédhibitoire, tu vois. Ce n'est pas quelque chose qui va faire en sorte que, ça y est, le morceau, il est pété. Tu vois, c'est une ambiance, en fait, tu vois. Donc, je sais lâcher de l'aise quand il faut, tu vois. Je sais quand il faut laisser tomber. Du coup, tu n'as pas beaucoup d'appréhension sur le fait de présenter tes œuvres et de les lancer comme ça sur les plateformes et les lâcher comme ça ? Ben, il y a six mois, si. Quand j'ai balancé combien de fois ? c'était un truc de ouf. Et après, ben, je me suis dit mais en fait, c'est ça mon taf. Genre, tu vois, c'est ça le truc, c'est ça le jeu en fait. Le jeu, c'est ça, ce n'est pas de taffer dans l'ombre et de sortir un morceau par an, tu vois. C'est... Et justement, en fait, c'est ce qui te permet de... C'est ce qui me permet d'évoluer en fait, tu vois, de voir ce qui fonctionne parce que c'est ça aussi, tu vois. Moi, je démarre dans la musique. Aujourd'hui, je ne sais pas vraiment quel univers les gens... dans quel univers les gens m'attendent. Ou en tout cas, tu vois, ce truc-là, peut-être qu'ils s'attendaient à avoir un chanteur, un rappeur ou j'en sais rien, tu vois. Mais, c'est faire des tests, tu vois. Je fais des tests aussi dans ce que j'aime, moi, par rapport à la vibe que j'ai à l'instant. et je vois un petit peu comment les gens réceptionnent mes morceaux en fonction des univers que je propose. Ouais, je vois. Ouais. Donc, plus tu en as en fait et plus tu arrives à avancer en fait. Mais après, tu vois, tu dis que tu ne sais pas ce que les gens entendent de toi. Est-ce que en vrai, ce n'est pas exactement ton problème ? Ton problème à toi, c'est de proposer ce que tu es aux gens plutôt. Ouais. Mais ça a été très long. là, je t'ai fait un raccourci de ouf, mais pour arriver à cet esprit-là, il s'est passé cinq piges, tu vois. Ouais. Il s'est passé cinq piges, mais au début, quand j'ai commencé, c'était la musique, c'était OK, mais est-ce que les gens, ils vont aimer Nico qui fait ça, qui fait des balades amoureuses ou plutôt un Nico qui fait de l'afro, de l'afro love ou un peu machin. Et il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de remises en question parce que moi, je suis un mec qui me remet énormément en question. Et après, j'ai dit, mais non, en fait, fais juste ce que tu kiffes. Et ça prend, ça prend. Les gens, ils kiffent, ils kiffent, ils kiffent pas, ils kiffent pas. Ouais. Tu vois. Mais toi, en tout cas, tu veux faire quoi ? Tu veux donner une image et être faux ou tu veux faire ce que tu kiffes et être authentique ? Et je pense que la raison, la vraie réponse, c'est ça. Les gens, ils cherchent vraiment à être, à avoir du contenu et une musique qui est authentique à l'artiste. Ouais. Tu vois. Ça se fait le centre quand c'est authentique, je pense. Je pense aussi, ouais. Ben, merci. On va conclure ? Yes. Merci à toi. Pour conclure, je pose toujours trois petites questions. La première, c'est, cite-moi ton objet favori. Mon objet favori ? Ouais. Ma chaîne. Pourquoi ? Parce que c'est l'Afrique, c'est mes racines. Bon, il manque la Martinique. mais ouais, c'est celle qui me rappelle d'où je viens. Ok. Ouais. Ta chaîne. La deuxième, c'est une œuvre aspirante pour toi ? Peu importe l'œuvre. Peu importe l'œuvre. Bonne question. Je pense que, je dirais, c'est le film de Whitney Houston, Bodyguard. Ah. Ouais. C'est un film qui m'a beaucoup inspiré quand j'étais jeune. Ouais. Pour voir l'envers du décor, le milieu de la musique. Ouais. C'est Bodyguard. Ok. Avec Whitney Houston et Kevin Costner. Yes. Ok. La dernière, c'est, quelle qualité, selon toi, devrait avoir un créatif ? Il devrait être téméraire. Genre, vraiment, rien lâcher, quoi. Parce que, c'est ça, la création. Ça peut être, à partir du moment où tu es en phase avec toi, tu vois, et que tu fais ce que tu aimes et que tu lâches rien, eh ben, ton art, il pourrait être que le plus beau, en fait. Tu vois ? Il pourrait être le plus naturel, enfin, ce sera le plus authentique possible. Donc, pour moi, un créatif, il faut qu'il reste téméraire, il faut qu'il reste fort, tu vois, dans son art. Qu'il ait confiance en lui et qu'il croit en son art, en fait. Ok, soyez téméraire. Soyez téméraire, les gars. Merci. Merci à toi, mec. Je vais mettre en lien, dans la description, le lien vers ton Instagram pour qu'on écoute la belle voix. Likez, abonnez-vous, partagez, abonnez-vous à son compte. Écoutez-le sur les plateformes. Yes, c'est important. C'est important, très important pour les artistes. Yes. À la prochaine. À la prochaine, Dix. Salut. Salut.